Retrouvez l'émission Presse-Pause avec Trippix Studio. Presse-Pause sur Mansour Barnaoui. Ça se passera le 18 mai et le gain, c'est un million de dollars. On en parle comme un rêve, mais c'est réel. Et dans le réel, c'est ce qui se passe sur le ring. Merci d'avoir accepté cette invitation et de prendre une pause avec moi. Ah ben, c'est à vous. Bien sûr, on te voit aujourd'hui, on voit un million de dollars. Parce que les gens, ils en parlent tous. Ton nom est associé à un million de dollars. Est-ce que toi, tu te dis qu'après tout ce que tu as fait, tous les combats que tu as faits, est-ce que c'est une fin en soi ? Est-ce que réellement, c'est juste un challenge ? Ou est-ce que tu te dis, une fois que j'aurai atteint ça, je ne vais pas continuer des piges, après tout, je vais faire autre chose ? Ah non, pour moi, c'est juste un challenge, parce qu'il y a ce combat-là, et après, la vie continue. Il y aura d'autres combats. Que je gagne ou que je perde, ça va continuer. Est-ce qu'il y a une musique avec laquelle tu te mets bien avant le combat ? Est-ce que c'est réel, ça ? Ouais. Ouais ? Ouais, même pendant le combat. Même pendant ? Avant et pendant. Comment pendant ? Elle est dans ta tête ? Au lieu de réfléchir, c'est une musique qui passe à ma tête. Et c'est quoi, toi, ta musique ? Est-ce que c'est un nom d'un chanteur ? Est-ce que c'est précis ? La musique d'Harmone House to Society. Ah ouais, d'Harmone House to Society. C'est un classique. Celle de Ice Cube, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ghetto Bird. C'est celle-ci. Waouh. C'est ça. Waouh. Classic shit. J'adore cette chanson. C'est avec ça que tu montres, c'est ça, c'est ton secret. Ah ouais, Ghetto Bird, tu as envie de tout arracher. C'est mon son qui me donne envie de... Ah ok, c'est bien à savoir. Est-ce qu'il y a un combattant qui t'inspire, toi ? Anderson Silva, maintenant John Jones. Ce mec-là, il est venu à l'UFC, il a réglé tout le monde. On ne peut rien dire. Et après, tu as des anciens combattants qui sont plus dans le circuit, comme José Pelé, Landy. Landy, ouais, c'est ça. Ok. C'est du long. C'était quelque chose. Ouais, pas du pride. Et ton meilleur souvenir de compétition, c'est lequel pour toi ? Les meilleurs souvenirs, c'est quand j'avais gagné la ceinture Obama, une ceinture anglaise. Le meilleur ceinture, et la ceinture au M1, c'était en Russie. 20 secondes. Propuscait, Maxime, assadit-se vers le haut. Et 20 secondes, il faut encore attirer. Active la защite. Et qu'est-ce qui... C'était quoi le déclic pour se gérer ce sport ? Moi, j'ai lu un truc, dis-moi si c'est vrai, que je ne sais plus quel âge tu avais, si c'était 14, 15 ans, et qu'un jour, le voisin de là où tu habitais, il a ouvert une salle. C'est ça. Et comme quoi je me suis renseigné. Et tu t'y es intéressé, t'es rentré, tu t'y es essayé, et que vite, cet entraîneur a découvert une énergie qui était différente des autres. En toi, une envie d'arracher le sol, comme on dit chez nous. C'est ça. En fait, avec tes copains, on s'amusait à jouer à la bagarre, mais pour rigoler, dans le square devant chez nous. Puis mon voisin, qui est mon coach maintenant, a ouvert une salle, et comme tu l'as dit, on s'est entraîné, et on a pris les bons combattants. Comment il s'appelle ce coach ? Aziz. Aziz May. Ok. Qu'est-ce qui est dur ? J'ai l'impression que toi, ce que tu dégages, dans tout ce que je regarde sur toi, j'ai regardé sur le net, bien sûr, des vidéos, quelques interviews, j'ai l'impression que t'es une force tranquille. Quand t'es sur... J'ai l'impression que tu t'exprimes plus avec ton corps quand tu te bats que devant un micro. J'ai envie de te dire, c'est à peu près normal. C'est sûr. Tu vois, je veux dire ? C'est sûr. Mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui est dur à gérer avant une compétition ? Ce qui est dur à gérer ? En fait, moi, je me prends pas la tête. Ok. Je pense que c'est ça aussi ma force. Le fait d'y aller sans souci et me dire qu'on s'est bien préparé et que voilà, quoi. Ça peut que marcher. C'est vraiment super positif. D'où l'accord avec Presse Pause, mon émission. C'est pour ça que je suis content d'accueillir un combattant. C'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent Presse Pause et je réalise qu'ils ont besoin d'entendre ce que tu dégages. Et autant un mec qui s'exprime aussi librement et agressivement, on va dire, et techniquement sur un ring peut parler simplement et de se dire, je me prends pas la tête. Une fois que j'y suis, je fais... C'est instinctif. C'est l'instinct, là. C'est l'instinct. Tu marches à l'instant, toi. À l'instant. Ouais, ouais. Et est-ce que tu pensais un jour gagner ta vie grâce au sport de combat ? Tu me suis jamais posé la question. Tu me suis dit, j'aime bien, je le fais. Et pourquoi pas continuer, en fait ? Ça n'a jamais posé problème à ta maman ? Parce qu'elles sont un peu réticentes quand tu fais de la boxe. Quand je rentrais de bagarre, bon, nous, ma fille à Kefron on était des bagarreurs de l'air, tu vois ce que je voulais dire ? Et quand on rentrait, des fois, je cachais, j'avais des vestes avec un peu de tâche, tout ça, bon, je vais pas raconter ma life, mais c'est important que je le dise quand même. Et ma mère, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Mais pourquoi tu fais ça ? Comme tu l'as dit, tu le cachais. Moi, je faisais la même chose avec le sport. Mais là, tu peux plus le cacher. Là, je peux plus. Quand je faisais le sport, ma mère, à la base, je commençais par le grappling. C'est du Jiu-Jitsu sans kimono, la version américaine. Je disais à ma mère que je faisais ça. Et quand j'ai commencé à faire de la boxe anglaise et du pancrase, c'est un sport comme la maman, mais la version française. J'ai pas dit à ma mère, ma mère n'a dit pas quoi. Ma mère m'a découvert directement à la télé. Mon frère a regardé en stream un de mes combats en Angleterre. Et m'a aperçu là, ce que m'a dit mon frère dans l'écran. Tu sais que le but de cette émission, tout de suite, c'est que je la mette avant le 18 mai. J'ai même pas besoin de te le cacher. Le but, c'est vraiment qu'on ait ton ressenti avant ce combat. C'est important. Je l'aurai après, parce que voilà. Mais j'imagine que toi, tu te poses même pas la question. Qu'est-ce que tu ferais avec un million d'euros ? Enfin, un million de dollars ? Tu sais déjà ce que t'as envie de faire ? Franchement, cette question, je me suis déjà posé. Non, je sais pas. Je sais pas. Mettre bien la famille. Ouais. C'est une première chose. Ouais. Après, pour moi, juste chercher la sécurité. Puis une fois ça, pas vraiment, je sais pas. T'es Tunisien, toi ? Tunisien. Ok. Des deux parents ? Des deux parents. C'est juste que mon père a des origines aussi soudanaises. Ok. Moi, mes ancêtres, c'est des Soudanais. C'est mon père qui a fait des recherches. Et ouais, il a vu que les salas, c'est mon nom de famille, on est aussi des Soudanais. C'est pour ça qu'on a des traits blacks. Et souvent, les gens, ils nous prennent, bon, ils me prennent pas un antillais, ils m'ont déjà donné toutes les origines. Ouais, bon, ouais. Bah toi, grave. C'est signé, carrément. Bon, je vais te dire une connerie, mais que je veux dire quand même. On dit qu'il faut pas faire l'amour avant de faire une compète. Ouais. On dit ça dans tous les sports. Est-ce que c'est vrai, ce truc-là, ou c'est juste parce qu'on dit que ça influe sur le système nerveux ? Non, en fait, moi-même, je sais pas. J'ai posé à des professionnels, un peu à n'importe qui, que ce soit dans chaque sport confondu. Il y en a qui m'ont dit qu'ils le faisaient pas pendant un mois. C'est beaucoup, quand même. Ouais. Et il y en a carrément qui me disaient tout le contraire, qui le faisaient genre le lendemain. OK. Il y en a qui sont stables. OK. Il y a de tout, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai choisi le côté stable. Est-ce que ton futur adversaire, c'est le plus difficile pour toi ou pas du tout ? Après, je sous-estime pas. Je sais que c'est un bon combattant. C'est un des meilleurs 70 kilos en coréen. Puis, un des plus forts, difficiles, je pense pas. Non, j'ai déjà affronté plus fort. Prespose se veut une émission aussi sur la nutrition. Tu fais attention à ce que tu manges, bien évidemment. Je fais attention. Mais vraiment ? Les sponsors qui me suivent, comme FooSpring, c'est ce qui m'aide à mon alimentation. Ils t'envoient des repas déjà faits ou c'est pas du tout le cas ? Pas du tout. Je vais les faire malheureusement. Mais ça va. OK. Et tu cuisines, toi ? Ça va, c'est bien. OK. Je t'ai regardé les tutos et ça se passe. OK. Et t'es en mode, ça te parle, toi, de détox ? Un combattant, il fait des détox de temps en temps ou se dire, quoi que tu fais tellement attention à ce que tu manges que t'as rien à détoxer, finalement. Aussi. Mais j'ai essayé une fois. Ouais. J'ai pas vu vraiment une différence. Ouais, bah oui. Ouais. Ouais. Et y a pas un jour où tu te laisses la junk food, là où tu peux manger, éclater un kebab, une pizza, après des combats ? Il en faut. Obligé. Sinon, mentalement, ça va pas. Si tu devais, toi, me donner tes trois principales qualités, ça serait quoi ? C'est dur de juger à soi-même. Je pense que c'est d'être tranquille. Ouais. Comme t'as dit, force tranquille. Le fait de rien lâcher, aussi. J'aime pas du tout perdre et je vais jusqu'au bout des choses. Même aux jeux de société, comme tu as peur ? Non, ça dépend de quoi faire. T'es un mauvais perdant. Dans les jeux de société, c'est quelque chose que ça m'intéresse pas vraiment, donc je vais aller comme ça pour rigoler. Ouais, mais dans ton sport et dans ton métier aujourd'hui, ouais. Quelque chose qui touche mon orgueil, non, je sais pas. Et qui sont les deux personnes qui t'inspirent le plus ? Mon coach. Ouais. Celui qui m'a rentré dans le sport et mon père. Si je te demandais de quoi tu avais le plus honte ? Honte ? Ouais. C'est une question que j'ai jamais posée. Ouais, c'est pour ça que je la pose. Et quand je te suis plus honte, franchement. Est-ce qu'il y a un truc dont tu es dans... dont tu as le plus honte ? S'il n'y a pas, c'est une réponse aussi. C'est de ne pas prendre soin de ma famille, en fait. Ouais. Ce serait ça, je pense. Parce que tu n'as pas le temps ? C'est que... Non, j'aurais toujours le temps pour eux. Et t'as l'impression de ne pas le faire assez ? Non, si, là, je pense que je fais assez bien. Ok. Mais le jour où je ne pourrai pas, je pense que ce serait une honte pour moi. Ah, le jour où tu ne pourrais pas. Ok, très belle réponse. Et de quelle habitude tu aimerais te débarrasser ? Parce que quand on t'imagine, on voit un esprit sain dans un corps sain. C'est tellement rythmé, le sport, là, je sais que tu es venu, mais tu as un entraînement à 18 heures. C'est ça. Donc voilà. Et je me dis, de quelle habitude tu aimerais te débarrasser réellement ? Bah franchement, non, rien. Rien. Si je veux changer, si je vois que cette habitude-là n'est pas faite pour moi, que ce n'est pas bon, je change. Je jette. Et si ta vie a s'arrêté aujourd'hui, quelle serait tes plus grandes satisfactions et tes plus grands regrets ? Aucun regret. Si tu devais mourir aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiendrais de toi le plus positif et que tu te dirais ça, j'ai assuré ? C'est de montrer l'exemple à mes frères et à mes amis. Tu as beaucoup voyagé ? Ouais, beaucoup. Si tu devais citer un pays ou une civilisation dont on pourrait s'inspirer en France et que tu ne ressens pas forcément ici, sans dénigrer le pays, mais juste de dire que quand j'ai voyagé dans cet endroit-là, je me dis que ça devrait exister dans le monde entier, ce qu'ils font. Ceux qui m'ont surpris, c'était les Canadiens. Ouais. Les Canadiens sont vraiment gentils. C'est incroyable. Ah ouais, mais même trop. Ça devient même un peu trop parfois. Mais je pense que si tout le monde serait comme eux, ce ne serait pas du tout la même vie. C'est bien parce que moi, je fais une émission où je me permets de parler, de donner mon avis vu que j'envie vraiment qu'il y ait un échange entre moi et un invité. Moi, je suis parti un jour. J'ai fait 1600 concerts. C'est mon palmarès à moi. Et je viens du rap. Et un jour, j'ai fait un concert au Canada. Et je suis parti 15 jours avant de faire le concert, dormir chez un ami d'un batteur. Et chez moi, j'ai grandi dans 94 à Vitry-sur-Seine. J'ai toujours l'habitude de fermer ma porte-à-clé. Et le mec, il me disait « Tabernak, tu as peur de quoi ? Que des caribous viennent te manger ? » Il m'a venu sale. Je lui dis « Mais qu'est-ce qu'il veut, lui ? » Et en fait, lui, il nous a laissé sa chambre. Il était en chemise courte comme ça. Il s'est servi un verre de vin. Il s'est endormi sur le canapé. Je lui ai dit « Et moi, éduqué ? » Je lui ai dit « Non, mais regarde ta chance, je vais dormir sur le canapé. » Non, il a insisté, mais comme ça, comme je n'avais jamais vu. Une gentillesse pure. Je me suis réveillé le lendemain, tôt. Il était déjà en train de faire une omelette avec des poivrons, tout ça. Il était genre 8h30 du matin. « Tu veux manger quelque chose ? » « Pourquoi je te fais ça tout de suite ? » J'ai dit « Waouh, gentillesse, le cœur sur la main. » Alors là, en Afrique, de ouf, mais quand j'ai été au Canada, c'est pour ça que ça me rappelle ça. Je me suis pris une baffe de gentillesse. Oui, pareil, j'ai vu la différence. Surtout du 93 à là-bas, elle doit avoir une grande différence. Eh bien voilà. Du 94 à là-bas, j'ai ressenti la même chose que toi. Est-ce qu'un jour, ton passé, t'a empêché d'aller de là-bas ? Ou tu t'en es toujours servi ? D'où tu viens ? Ce que t'as vécu ? C'est mauvaise ou bonne chose ? T'as toujours permis d'aller de l'avant ? Ou est-ce que des fois, ça t'a bloqué ? Non, j'ai toujours servi. Ça t'a toujours servi ? C'est ça qui a fait mon expérience. C'est même ta force. Je pense, oui. C'est ma force. Et qu'est-ce qui te rend pleinement heureux ? C'est de voir des gens que j'aime heureux. Oui, c'est bon. J'ai une fille qui s'appelle Ayame. Ma fille, avec sa maman, on a trouvé son prénom comme ça. Il se trouve qu'on a découvert un peu plus tard qu'elle nous a dit clairement qu'elle était fan des mangas. Et on a cherché la signification du mot Ayame, de son prénom. Et ça disait Iris, une fleur japonaise. C'est ce qui m'a permis de rechercher d'où venait ton surnom afro-samouraï. Et j'ai vu que ça venait de Takashi Okazaki. C'est ça ? Oui, c'est bien ça. C'est ça. Et en étudiant l'histoire, j'ai compris qu'afro-samouraï part à la recherche de l'assassin de son père pour comprendre les raisons du crime et pour le venger. Et pourquoi tu te reconnais dans ce personnage ? Après, moi, je ne reconnaissais pas vraiment. C'est juste qu'il y a l'histoire aussi de bandeau numéro un. Le fait qu'il ait ce bandeau-là, tout le monde veut sa peau. Ah, OK. C'est ça. OK. Et tu as l'impression de détenir ce bandeau. C'est ça. Et tout le monde veut sa peau. C'est ça, aussi, voilà. Avant un entraînement, est-ce qu'il y a des choses que tu fais particulièrement ? Je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles technologies qui permettent une récupération beaucoup plus rapide. J'imagine que tu as des sponsors et que tu travailles avec eux. Je sais que je connais beaucoup de sportifs qui me disent qu'il y a des trucs qui n'existaient pas à l'ancienne ou qui étaient mal, qui étaient préfabriqués, mais pas aboutis. Qu'est-ce que tu fais toi ? Je n'ai jamais en tête là c'est l'Afra-therapie au Vital Dome. C'est une séance de soins avec Afra-Rouge. Et ça, depuis que je commence, ça va depuis un mois. Et je sens vraiment la différence. OK. Ça me met une bonne récupération. Ça me soigne au niveau des blessures. Et même le tempo, en fait, change. On est bien. On est bien dans la tête. Tu sais que tu veux bien tester. C'est un truc assez. Je te conseille. Je vais venir tester. Je vais venir tester. Dans l'émission Presse Pose, il y a la Minute Back To. C'est un jeune YouTuber, Instagrammeur, aussi comédien, qui pose sa question à l'invité. Il est jeune, il assépige. Et il pose sa question. Je vais lui poser sa question comme lui, il veut. Pour laisser une place à la jeunesse. Je ne sais pas. J'ai la Minute Back To. Camille, ici, la Minute Back To. Bonjour, j'ai une question pour toi parce que j'ai appris que tu te battais pour un million d'euros. Un M quand même. Si tu perds, tu prends combien ? Parce que moi, à ta place, je ne vais pas te mentir. Je me laisse. Je dis, mets-moi un chaos seulement, je tombe. Un million d'euros. Si tu perds, tu prends combien ? Voilà. C'est ça ma question. John, John, John. C'est vrai que, mais en fait, c'est une question que je n'ai pas posée. Ça veut dire qu'un million d'euros, tu prends si tu gagnes, mais si tu perds ? Eh bien, tu sais quoi ? Je ne sais même pas. Moi-même, je ne sais pas. Ça explique beaucoup sur le personnage. Le mec qui sait s'il gagne, combien il prend, mais il ne sait pas s'il perd, combien il prend. Mon coach au sait, je ne vais pas poser la question. Et je pense que lui-même, il a fait exprès de le dire. L'état d'esprit est bon. C'est la victoire. Il faut la victoire. Il faut viser la victoire. Il ne faut que ça, en fait. Et pour finir, avant qu'on fasse ce fameux questionnaire de Proust, je voulais te demander quelle est ta définition du succès, pour toi ? Ah ouais, ça. Je pense que c'est aussi le succès. Pareil, c'est de finir bien. C'est d'être heureux à la fin. Avec les amis qui nous entourent, avec les proches. C'est ça. Est-ce que ça te laisse le temps de fonder une famille, cette carrière ? D'habitude, ça finit ma question, mais ça m'en amène une autre, là. Est-ce que tu as le temps de fonder une famille avec cette carrière ? Oui, on a le temps de fonder une famille avec cette carrière. Ah, OK. Ouais. Je suis obligé de faire le questionnaire de Proust avec toi. Je sais que tu as un entraînement dans très peu de temps. Je vais te dire la qualité que tu préfères chez un homme. Sa détermination. Et... Un mec qui... Pas un mythomane, quoi. Et chez une femme ? Ça dépend de tout. Ça dépend, en fait. OK. Je ne sais pas vraiment pour une femme, ça dépend. Ton principal défaut ? Est-ce que tu as un défaut ? Que toi, tu connais et qui est évident. Mon défaut ? Après, je ne sais pas si c'est un défaut ou pas, mais je suis assez têtu. C'est un défaut, hein. Non, ça peut l'être. Non, ça peut être une qualité d'être têtu. Parfois, je suis têtu. OK. Et le pays, après avoir voyagé, est-ce qu'il y a un pays où tu imaginerais facile habiter ? En fait, je n'ai pas tout fait encore. Tu n'as pas tout fait ? Oui. Une fois que je n'ai rien tout fait, OK. La couleur que tu préfères ? Le bleu. La fleur ? Je ne la connais pas vraiment. J'adore cette question. J'adore, il y en a plein qui ne connaissent pas vraiment. Il y en a qui disent la rose. Est-ce que l'oiseau que tu préfères ? L'aigle ? Oui, les hommes. OK. Je sais que tu as l'entraînement et moi, je veux que tu gagnes. C'est un million d'euros parce que tu seras la fierté de la Tunisie et la fierté du monde et la fierté des nôtres. Merci Mansour. Merci à toi. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On vient de tout ce qui est en train d'un moment. Il y a pas de temps, mais il y a pas d'un moment, il y a toujours du temps. Il y a pas encore plus de temps, je vous remercie de tout cela. Je vous suis content. Presse-Pause, c'est mon émission, mais c'est aussi la vôtre. Donc je vais vous demander de liker, partager, commenter et abonnez-vous en cliquant sur la cloche. OJB, Samir, OJ, ils le disent eux-mêmes. Mama, 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 Mama,… J'ai grandi dans le 9-4, j'n'ai pas fait des choses bien, avec l'âge tu te confesses, ça, ça fait du bien… Sous-titrage FR ?